Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le bilan des élections législatives au Sénégal, l'émission d'observation de l'Union africaine et de la CDA ont livré leurs conclusions ce 2 août. Elles notent que ce scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé. Le Niger célébrait ce 3 août le 62e anniversaire de son indépendance. A la veille de cette célébration, le président Mohamed Bazou m'a adressé un message aux citoyens. Le chef de l'Etat qui s'est d'ailleurs rendu à Tilaberry pour lancer les festivités. Et puis 36 morts dans des manifestations anti-monusco en République démocratique du Congo. Un bilan provisoire revu à la hausse par les autorités. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, victoire confirmée du parti au pouvoir aux élections législatives au Congo. Le parti congolais du travail a raflé au total 111 sièges à l'issue du second tour, soit 8 de plus que lors du premier tour. Les résultats ont été divulgués ce 2 août par le ministre de l'administration du territoire, Guy-Georges Mbaka. Du côté de l'opposition, l'Union des démocrates humanistes UK a obtenu 7 sièges sur les 151 que compte l'Assemblée nationale. Un résultat identique à celui obtenu par l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Notons que plusieurs candidats indépendants ont également été élus à l'issue de ce scrutin. Le Sénégal est toujours dans l'attente des résultats des élections législatives. A ce sujet, les missions d'observation de l'Union africaine et de la CDA ont livré leurs conclusions sur le déroulement de cette échéance électorale lors d'une conférence de presse organisée ce 2 août à Dakar. Les délégations des deux parties ont affirmé que le scrutin du 31 juillet s'est tenu dans un climat apaisé. Reportage de notre correspondante Samantha Saberoussaboubang. Près de 7 millions d'électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes le 31 juillet 2022 pour le renouvellement de 165 sièges de l'Assemblée nationale. Les missions d'observation électorale de l'Union africaine et celles de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, ont salué un scrutin globalement bien organisé. Une déclaration faite par les deux délégations lors d'une conférence de presse tenue mardi 2 août 2022 à Dakar, la capitale. Vous aurez pu constater que nous considérons que, globalement, ces élections législatives se sont déroulées dans un climat apaisé. Également, nous avons pu observer que les procédures régissant le déroulement du scrutin ont été observées conformément au code électoral en vigueur au Sénégal. Nous avons vu également que, bien que la participation était faible à l'ouverture, elle s'est progressivement améliorée en cours de journée. Et comme je l'ai dit, ce qui est important également à noter et à signaler, c'est la forte mobilisation des femmes. La mission d'observation électorale de l'Union africaine estime que le scrutin s'est généralement tenu dans de bonnes conditions. Elle a fait le constat général de la volonté du gouvernement, des acteurs politiques et du peuple sénégalais d'oeuvrer à l'ancrage de la démocratie dans le pays, en dépit de certains points de désaccord relatif au processus électoral. Tout simplement, c'est que l'élection s'est déroulée en toute liberté, en toute transparence. Si les uns et les autres gagnent de façon qui se rapproche, bon, ça sera le constat et donc la classe politique devra faire avec. Bien que les médias locaux et les principaux mouvements politiques égrainent depuis dimanche soir des résultats partiels, la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs du scrutin est attendue au plus tard vendredi 5 août. L'actualité, c'est aussi la célébration ce 3 août du 62e anniversaire de l'indépendance du Niger. Pour l'occasion, le président Mohamed Bazoum s'est adressé à la nation à la veille de cette fête. Gouvernance publique, développement économique ou encore révolution numérique était au cœur de son discours. Une allocution durant laquelle il a également mis l'accent sur la situation sécuritaire. A l'heure où la menace terroriste persiste dans le pays, le chef de l'État estime que la lutte contre ce fléau passe également par un consensus fort. Dans cette optique, il affirme avoir engagé des consultations régulières inclusives. Écoutons-nous. Mes chers compatriotes, Le vote par l'Assemblée nationale le 22 avril dernier du texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement relatif à la sécurité et à la quiétude sociale pour adopter notre politique sécuritaire aux mutations récentes induites par la dégradation de la situation sous-régionale est assurément un acte patriotique qui ne peut que renforcer notre capacité à mieux sécuriser notre pays. Cela conforte également notre agenda diplomatique qui reste centré de manière prioritaire sur les enjeux sécuritaires régionaux, avec pour toile de fond la recherche d'une bonne coordination avec les États de la sous-région ouest-africaine d'une part et les puissances extra-régionales engagées dans la lutte contre le terrorisme d'autre part. L'assentiment ainsi donné par la représentation nationale au gouvernement permet d'ajuster nos outils de coopération militaire tout en offrant à nos forces de défense et de sécurité l'opportunité de bénéficier de l'expertise et de l'expérience des forces amies dans un contexte où la prolifération du terrorisme international depuis le début des années 2000 ne laisse aucun État à l'abri des menaces. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles je rends un vibrant hommage, en ce moment solennel ont démontré à la nation leur capacité à contenir les actions terroristes sur notre territoire avec professionnalisme et dignité. L'État ne tergiversera point quant aux moyens multiformes à mettre à leur disposition à cet effet. L'actualité nous emmène également en République démocratique du Congo où les autorités ont réclamé le départ du porte-parole de la MONUSCO, un départ réclamé par le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Loutoun Doula dans une correspondance adressée à Bintou Keïta, la chef de la mission onusienne. Dans ce document, le ministre affirme, je cite, « Le gouvernement appréciera beaucoup que des dispositions soient prises pour que Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans le plus bref délai ». Il ajoute également que sa présence sur le territoire national n'est, je cite, « pas de nature », a favorisé un climat de confiance mutuelle et de sérénité. Le motif invoquait des propos relatifs à la mission de l'ONU que le diplomate a employé lors d'une interview. D'après le ministre, Mathias Gilman a déclaré que la MONUSCO ne disposait pas de moyens militaires pour faire face au M23. Et cette correspondance intervient alors que la République démocratique du Congo est secouée par des manifestations anti-MONUSCO depuis le 25 juillet. Les tensions sont telles qu'en une semaine, 36 personnes sont décédées dans plusieurs villes de l'Est congolais présentes dans le pays depuis 1999. La mission onusienne est accusée d'inefficacité face aux groupes armés qui sèment la terreur dans cette partie du pays. Gladys Mombard. 36 morts en une semaine, c'est le lourd bilan établi par une commission gouvernementale spéciale suite aux manifestations anti-MONUSCO dans l'Est de la République démocratique du Congo. 4 casques bleus et 32 manifestants ont perdu la vie dans plusieurs villes de l'Est du pays, à Goma, Boutembo, Ouvira, Kaniabayonga et Kassindi. A cela s'ajoutent près de 170 blessés dénombrés. Ces incidents graves et outrageants ont porté atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo dans le poste frontalier de Kassindi. L'incident du 31 juillet impliquant des soldats de la paix de l'ONU au poste frontalier de Kassindi à Beni a suscité l'indignation de la population et des autorités congolaises. Des casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu sur des civils avant d'ouvrir la barrière et traverser la frontière congolaise, faisant au total 3 morts et 14 blessés. Un incident regretté par l'ONU. Le secrétaire général s'est adressé ce 1er août au président Félix Tisekedi de la RDC. Au cours de la conversation, le secrétaire général a transmis ses condoléances et s'est également excusé pour l'incident du 31 juillet qui a impliqué des casques bleus dans l'ONU et s'est produit à Kassindi, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Le secrétaire général a déclaré que les Nations Unies sont totalement engagées dans la paix et dans la coordination avec les forces armées congolaises et travaillent avec les FARDC pour résoudre la situation et apporter la stabilité dans l'est de la RDC. Un dialogue efficace est nécessaire, a-t-il dit, et pour cela nous exigeons le retrait inconditionnel du groupe M23 et appelons tous les groupes armés à cesser toute forme de violence. Le président congolais Félix Tisekedi a demandé des sanctions contre ces soldats de la paix d'origine tanzanienne selon certaines sources à la base de la mort des Congolais à Kassindi. Cette succession d'événements a mis en exergue la possible réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO. Le départ définitif des casques bleus de l'ONU de la République démocratique du Congo pourrait se faire avant 2024. Échéance initialement prévue. Le Cameroun et la Guinée équatorielle envisagent de renforcer leur partenariat dans le secteur gazier. Une délégation de la Société nationale des hydrocarbures était en déplacement sur le territoire équato-guinéen pour plancher sur un éventuel accord relatif au traitement du gaz naturel. A ce propos, le Cameroun souhaiterait utiliser les installations gazières de Punta Europa situées sur l'île de Bioko. Les précisions de Roberto Bocbi. La volonté politique pour l'acheminement du gaz à travers des pipelines entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est au point. Celle-ci est assortie du feu vert du président Théodoro Biangema. La possibilité d'utiliser les installations gazières de Punta Europa pour le traitement du gaz camerounais n'est donc une question de temps. Un projet qui comporte également l'acheminement par des pipelines au Cameroun. En général, la volonté politique est là. Maintenant, nous devons faire la technologie. Vous êtes conscients qu'il y a un opérateur, Chevron, qui a une activité en Équatorial Guine et aussi en Cameroun. Donc, maintenant, nous travaillons sur l'unitisation pour pouvoir exploiter ces ressources. Maintenant, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on doit conclure sur quel est le coste de l'installation, quel est le coste de toutes les activités que nous devons faire. Mais ce coste va être extrêmement bas. Les responsables de la SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures du Cameroun, ont fait le déplacement de la Guinée équatoriale au menu des négociations sur la faisabilité de ce projet. Le rendez-vous de travail succède aux discussions préliminaires menées en 2021 entre la co-entreprise titulaire des droits d'exploitation du champ offshore et Tindé au sud-ouest du Cameroun et de la compagnie pétrolière américaine Marathon Oil qui exploite les installations gazières de Punta Europa. La seule chose que nous faisons est que nous portons le gaz de Cameroun all the way à l'installation. C'est un processus et puis Cameroun va prendre le gaz en place. C'est très simile à la Nigerie. Maintenant, un autre problème que nous avons, et je vais le résoudre parce que c'est très important, c'est que la SEMAC ne devient pas investable. L'option d'acheminer le gaz humide des Tindé au Cameroun vers Bioko en Guinée équatoriale va à coup sûr supprimer quelques emplois. Toutefois, le gouvernement jouira d'un revenu fiscal en hausse. C'est ce qui ressort des explications en juin 2021 de la société britannique Bowleaven, une compagnie d'exploration et de production qui opère au Cameroun. Elle a été présentée lors de la COP15 contre la désertification organisée en mai dernier En Côte d'Ivoire, l'initiative d'Abidjan a notamment pour objectif de créer les conditions d'une durabilité environnementale selon les termes du Premier ministre ivoirien Patrick Hachy. Ce projet, estimé à 1,5 milliard de dollars et soutenu par plusieurs pays, dont le Maroc. Reportage de notre correspondant Ange Bijou Nouménio, commenté par Samonta Saberoussaboumonga. La déforestation a atteint une proportion très élevée en Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies parle de 60% de terres dégradées, un chiffre qui va grandissant. Conscient des risques environnementaux que cela représente, le gouvernement ivoirien a lancé en mai dernier l'initiative d'Abidjan, un programme qui a pour objectif de créer les conditions d'une durabilité environnementale avec une agriculture plus mécanisée et moderne. Mon pays a élaboré un important programme dénommé l'initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme. Ce programme dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années. L'initiative d'Abidjan a reçu le soutien des pays tels que le Maroc. Le Royaume s'est engagé à accompagner techniquement et financièrement ce programme et d'y apporter son expertise. Il a été marqué par le message de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste qui a été un message très fort au sommet des chefs d'État et ce message qui a focalisé sur les programmes et les actions opérationnelles qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle du continent africain. Selon les autorités ivoiriennes, l'initiative d'Abidjan est un programme dont les grands principes pourront s'appliquer à tous les pays confrontés aux défis de la désertification et de la déforestation. Elle s'articule autour de quatre composantes que sont la lutte contre la déforestation et l'engagement pour la restauration des forêts, l'amélioration de la productivité agricole, l'intégration des filières agricoles dans des chaînes de valeurs mondiales plus durables et l'identification de chaînes de valeurs du futur qui résisteront aux changements climatiques et qui seront respectueuses des sols. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 44. Sous-titrage Société Radio-Canada